C'est drôle entre guillemets parce que nous on a l'odeur de Carlo qui cuisine et l'odeur est en train de venir. Donc c'est difficile de se concentrer sur à la fois les sauces, le business et la citerne à mazout. Alors ça c'est vraiment la panique du moment. La loi cuve à mazout démarre le 13 mai et tout le monde s'affole. Donc il y a un texte qui concerne les wallons. Vous avez une citerne. Je le sais, tout le monde se demande s'il va devoir la remplacer, la réparer, la déclarer, payer une taxe. Il n'y a personne qui comprend et tout le monde râle sur ce truc. Alors avec Jacques Gré, on fait le point. Dans cette cave, on est en pleine installation d'une cuve à mazout. Mais attention, pour toutes les citernes comme celle-ci de moins de 3000 litres, une nouvelle réglementation sera d'application à partir du mois de mai prochain. Les nouveaux réservoirs, par exemple, devront être impérativement en double paroi, c'est-à-dire une citerne dans une citerne. Avant, les simples parois étaient tolérés et tout à fait valables. Et qui dit double paroi, dit aussi double travail. Ici, sur la journée, on aura fait une citerne. Là, quand ils auront fini leur travail d'aujourd'hui, le géant doit revenir demain pour refaire la deuxième citerne autour. Du coup, cette cuve simple, qui coûte aujourd'hui environ 1500 euros, coûtera forcément plus cher à partir du mois de mai. On sera, à mon avis, plus approximativement dans les 2500 euros, quelque chose de ce genre-là. La double paroi ne sera obligatoire que pour les nouvelles cuves, mais des contrôles sont aussi prévus pour les citernes existantes. On doit vérifier que certaines, ce qu'on appelait avant les règles de l'art, sont quand même bien respectées. Sur le système anti-débordement, par exemple, le fait que le mazote ne soit pas pris par le point bas de la citerne, mais par le point haut. Les propriétaires de citerne existantes auront deux ans pour se mettre aux normes. Mais en cas de vente d'une maison, il faudra obligatoirement investir dans une nouvelle citerne double paroi. – J'espère que c'est un peu plus clair, même si ça affole un peu tout le monde. En ce moment, la loi est là, mais… – Y compris ceux qui sont plus ou moins à l'origine du texte, je vais vous avouer un secret qui normalement ne se répète pas, mais même des gens à l'origine de ce texte se disent « mais comment ça a pu passer en l'état ? » « On n'était pas du tout d'accord, ce n'était pas le projet de départ. » Et la ministre, sachant qu'on faisait un sujet là-dessus dans les pigeons aujourd'hui, nous a contactés en disant « Attention, précisez bien que ce n'est pas nous, c'était l'ancien ministre Carlo Di Antonio, on n'a rien à voir là-dedans. » Il y a de fortes chances que le texte évolue ou soit postposé d'ici son entrée en vigueur normale qui est prévue, je crois, le 13 mai prochain. Donc pas de panique, prudence, ne mettez pas tout en ordre trop trop rapidement parce que ça pourrait encore changer. – On en parlait à la BRAVCO ce matin, qui est donc la fédération adéquate, qui nous disait ce matin dans le journal de la Conso à la Radio-Surviva avoir un rendez-vous avec la nouvelle ministre. – Exactement, février, mi-février ou plus tard. – Et que tout allait s'arranger. Bon, en matière de santé, c'est la petite saga de la semaine.